... Donc moi je suis arrivé ici dans les années 90 comme je vous le disais et tout de suite je suis allé au club Speleo, j'ai participé à leurs travaux et petit à petit je me suis formé à la plongée Speleo et qui m'a permis d'aller à l'intérieur du gouffre de voir ce qu'il y avait en dessous du miroir et là bon c'est la grande aventure parce que autant on voit quand on arrive au bord de la vase qu'on voit un gouffre, on appelle un gouffre mais on n'a pas idée des dimensions et les dimensions elles sont extraordinaires dans tous les sens du terme Je dis souvent quand on est devant la falaise au gouffre on a 240 mètres de falaise au dessus et on a 308 mètres de profondeur et quand on dit aux gens 308 mètres c'est abstrait mais quand on leur dit que c'est la tour Eiffel qui rentre la tour Eiffel rentre dans le gouffre alors là ils vous disent ah et souvent la question l'été c'est quand les gens regardent le miroir ils disent ah mais il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau mais bon il y a quand même 308 mètres de profondeur on n'a pas idée de ce que ça représente et donc plonger dans la fontaine c'est quelque chose d'extraordinaire c'est un voyage quasiment un voyage dans l'espace parce que les dimensions sont énormes vous êtes tout seul dans le noir, le silence absolu il n'y a pas de mouvement parce que c'est quelque chose qui est assez statique au moins dans la grande salle et donc vous plongez, vous êtes tout petit là vous êtes dans les éléments un peu comme le montagnard ou le marin qui se retrouve au large et là vous êtes tout seul là-dedans et vous reprenez vraiment la dimension d'un petit humain dans un univers extraordinaire le spélénotre donc qui est le robot qui appartient au club spéléo et qui est descendu à 308 mètres lui il a un ombilical il est philo guidé depuis la surface et donc il faut l'aider à parcourir les premières dizaines de mètres avec des plongeurs ensuite il descend dans une grande salle que Cousteau appelait la cathédrale c'est pas pour rien donc des dimensions extraordinaires et là il descend tranquillement jusqu'à 110 mètres de profondeur dans une grande salle avant de se retrouver au sommet du grand puits et du grand puits donc à 110 mètres jusqu'au terminus il est devant un gouffre de 200 mètres un tombant de 200 mètres direct et complètement dans l'obscurité donc c'est des dimensions extraordinaires sur le spélénotre on a des échos sondeurs et les échos sondeurs ils ont une portée de 50 mètres à l'avant et 50 mètres à l'arrière et quand on le met en limite de portée on recule de 50 mètres pour avoir le signal et qu'on met un écho à l'arrière on n'a pas de réponse c'est à dire que potentiellement on est dans des dimensions de plus de 100 mètres plus de 100 mètres et il faut s'imaginer ce que c'est 100 mètres c'est un stade de foot et donc vous avez des questions comme il est philo guidé il est pas mal encombré par son ombilical ce qui fait que pour l'instant on arrive à moins 308 et qu'on arrive sur des arrivées d'eau sous pression très puissantes et on ne peut pas y aller donc il faudra peut-être avec les techniques modernes essayer de trouver quelque chose qui nous permette d'aller au-delà mais grosso modo on sait que de toute façon c'est le plancher ça doit être le plancher en revanche au niveau développement si on va jusqu'à la montagne de l'Ur il y a 60 km à faire il y a de quoi faire il y a de quoi faire